C'est-à-dire, sur le plein emploi, aujourd'hui, on a beaucoup de pays qui ont le plein emploi. En réalité, c'est un faux plein emploi parce que de plus en plus de ces personnes, en fait, ont des petits boulots. On le sait bien, de plus en plus d'ubérisation. Donc, les gens travaillent quelques heures par semaine sans contrat de travail, avec des rémunérations qui sont très loin de celles qu'on avait mises comme des minimums de salaire. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il faut s'y faire ? Ou est-ce qu'il faut lutter et essayer de trouver des façons de s'organiser qui redonnent du travail à tout le monde ? Et ce que l'on voit, c'est que ça me paraît extrêmement important, parce que, justement, dans les pays où on ne le fait pas depuis longtemps, dans tous ces pays qu'on admire un petit peu parce qu'ils ont retrouvé un plein emploi avec des taux de chômage vers 5%, etc., en réalité, ils n'ont pas non plus de croissance plus forte que chez nous, parce qu'en fait, cette croissance est très mal répartie. De plus en plus, on a de l'emploi qui, là où on peut créer de l'emploi, c'est dans des endroits où cet emploi est de mauvaise qualité. Et en réalité, c'est même pire que ça, ce sont des, comme on dit, des travailleurs indépendants, donc, en fait, une organisation qui utilise les savoirs et l'avoir de gens qui ont accumulé par le passé, c'est-à-dire les gens qui savent conduire, les gens qui ont une voiture, les gens qui ont des biens à échanger, des choses comme ça. Bon, tout ça, c'est parce qu'ils ont été, quelque part avant, avec des pouvoirs d'achat qui leur permettaient de s'équiper avec tout cela. Et donc, aujourd'hui, on a des acteurs comme ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Facebook et Amazon, qui ont organisé une façon de produire qui délègue tout ce qui n'est pas traitement de l'information, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est traiter l'information, tout ce qui est la mise à disposition des biens et des personnes, eh bien, ils le confient à des gens qui le font avec leur savoir-faire de base. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est une façon de faire qui est en tout cas très, très, très différente de celle que l'on a connue et qui, à mon avis, est très dangereuse. Alors, précisément, les solutions à coût marginal nul, ce sont précisément celles de ces GAFA qui ne portent que les coûts fixes de production des logiciels qui traitent l'information. Eux, c'est normal, ce sont des acteurs qui sont partis de rien, qui ont eu simplement l'idée qu'on pouvait aujourd'hui faire beaucoup de choses en traitant uniquement de l'information, puisque le numérique, c'est ça, au départ, aussi que ça permet de faire. Donc, ayant compris ça, ils ont organisé une nouvelle façon de satisfaire les besoins, dans laquelle ils permettent aux consommateurs d'avoir à leur disposition tout ce dont ils ont besoin là où ils sont, sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu arriver toutes ces applications qu'on a sur les iPhones qui ne sont en effet pas des services. Personne n'aurait l'idée de dire que ce sont des services. Ce ne sont pas des services. C'est pour ça que je propose d'appeler ça des solutions. C'est une nouvelle façon de satisfaire nos besoins. On n'achète plus les biens, on les partage. Les personnes n'en ont plus besoin de se déplacer pour avoir leur savoir-faire. Les gens viennent là où vous en avez besoin. Mais dans ces solutions à coût marginal nul, comme je viens de le dire, en fait, l'entreprise qui les organise ne délègue tout ce qui touche terre, ne l'intéresse pas, ne fait pas partie de son business plan. Donc, elle le confie à des entrepreneurs indépendants, comme je disais tout à l'heure, qui utilisent un savoir, savoir qui sont. Voilà. Donc, en contrepartie de ça, on peut justement concevoir des solutions que j'appelle quaternaires qui permettent que ce soit des entreprises qui mettent à disposition ces biens et ces personnes. Non pas des personnes qui font ça avec leur savoir initial, mais des entreprises qui organisent de façon efficace, avec des gains de productivité, c'est mis à disposition. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on se trouve un petit peu avec des chaînes de production qui ne sont plus dans les usines et qui ne sont plus dans des services, mais qui sont sur les lieux de vie et sur lesquels l'emploi, les gens seront employés au domicile, dans les rues, sur les différents lieux de vie, pour travailler sur ces chaînes de production. Et donc, mutatis, mutandis, il n'y a aucune raison qu'ils ne gagnent pas une partie des gains de productivité, exactement comme ils le faisaient à l'usine. Ils vont être embauchés, formés. Et donc, on est dans une situation très différente de celle de l'ubérisation, où le salarié devient de plus en plus quelqu'un en bout de la chaîne de production sans aucun pouvoir de négocier quoi que ce soit, puisque la personne qui, par exemple, covoiture, retourne à l'application une partie de ce que lui donne le covoituré et une partie sur laquelle il n'a aucune prise, une partie qui est très importante et sur laquelle il n'a rien à dire. Alors, j'avais fait le calcul, parce que j'avais été au départ, j'avais proposé le plan des services à la personne, à Jean-Louis Borloo, enfin, d'abord, c'était Jean-Pierre Raffarin qui était le premier ministre à Jean-Louis Borloo, et en fait, à l'époque, j'avais fait le calcul que si chaque Français utilisait deux heures par semaine de ces personnes qui viendraient sur ces lieux de vie pour faire toutes sortes de choses, donc deux heures par semaine, ce n'est pas inimaginable du tout, du tout, eh bien, le calcul montre que ceci permettrait de créer 4 millions d'équivalents temps plein. Donc, en fait, c'est très, très, très créateur d'emploi. Évidemment, puisque, si vous voulez, ce sont des personnes qui sont mises à disposition. Oui, alors d'abord, il faut voir que ce sont des emplois très, 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 très nouveaux et très intéressants parce que je les appelle du travail à trois parce qu'au lieu d'être soit dans l'industrie en face en face avec une machine, soit dans un service en face à face avec une personne ou même à la maison en face à face avec, pour les gens qui étaient employés de maison ou ces emplois qu'on sous-estime un petit peu, à tort d'ailleurs. Mais au lieu d'être à deux, on sera à trois. C'est-à-dire qu'on sera en face d'une personne et non plus d'une machine, mais avec des machines numériques qui permettront aux personnes qui font ces travaux d'enrichir leurs réponses, de communiquer éventuellement avec d'autres personnes qui leur apporteront des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, si vous voulez, c'est une perspective très, très, très gaie parce qu'en fait, l'homme sera vraiment dans cette situation la meilleure où la machine va l'aider, non pas le remplacer, mais l'aider, parfois faire des choses mieux que lui, mais en lui permettant de rester en face à face avec la personne qui aura besoin de son aide, de son empathie, de tout ce que l'homme, aujourd'hui et sans doute pour très longtemps, apporte et que la machine ne s'est pas apportée. Alors, je pense qu'il faut effectivement que le gouvernement intervienne d'une façon extrêmement nouvelle qui est une sorte de catalyse de ces coordinations parce que les entreprises, parce que les entreprises, elles sont formidables, mais il y a une chose qu'elles ne savent pas faire, c'est se coordonner. Ce n'est pas leur métier, elles essaient de faire toutes seules, voilà. Simplement, on voit bien que certaines choses, il faut qu'elles soient coordonnées parce qu'il faut les normaliser, parce qu'il faut que, encore une fois, qu'elles soient commodes et donc qu'il y ait un accès qui soit conçu pour que tout le monde puisse être, pouvoir accéder commodément. Donc, tout ça ne peut, mais ce n'est pas que ça ne peut pas se faire, les marchés font beaucoup de choses, mais si vous voulez, ça se fera très lentement s'il n'y a pas un plan qui permette, d'abord d'expliquer ce qui se passe aux consommateurs, de dire qu'il y a de l'espoir, c'est très important, les gens ont besoin de voir où ils vont, là ils ont peur parce qu'ils se disent que leurs enfants n'auront plus d'emploi, etc. Donc, essayer de dire, vous voyez, il y a une direction dans laquelle on peut réfléchir, qui va permettre de retrouver de l'emploi pour tous, un bon emploi pour tous et donc une croissance pour tous, une croissance durable, c'est-à-dire dans laquelle la matière sera respectée, on essaiera de l'utiliser le moins possible, de la recycler. Bon, tout ça est très gai, finalement. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est important que le gouvernement puisse annoncer des bonnes nouvelles et donner la dynamique qui permettra à la fois aux producteurs d'entrer dans ces toutes nouvelles logiques de production et aux consommateurs d'entrer dans cette envie de passer à un autre mode de vie. Et pour les producteurs, c'est un vrai changement parce que distribuer des solutions, on a besoin de grands distributeurs de solutions, ce n'est pas du tout le même métier que distribuer des biens. Donc, c'est un changement de métier. Alors, aujourd'hui, on a des tas d'entreprises de service qui, précisément parce qu'elles sont menacées par l'ubérisation, sont en train de voir qu'elles peuvent changer de métier. Mais si on ne les aide pas à voir qu'effectivement, c'est un changement de métier, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire comme ça, si vous voulez, il faudra, par exemple, le grand distributeur, il y a deux étages, un étage pour distribuer des biens, un étage pour distribuer des solutions. Il faut qu'ils repensent tout. Donc, les entreprises de service, il faut qu'elles comprennent, qu'il faut qu'elles soient sur des listes avec leur disponibilité pour que ces grands distributeurs puissent les appeler autant que de besoin, les conjuguer, les mettre ensemble pour fabriquer ces solutions et des bouquets de solutions de plus en plus sophistiquées qui, à la fois, leur permettront de sortir des services de base et qui, en même temps, permettront aux consommateurs d'avoir une bien meilleure satisfaction de leurs besoins. Oui, absolument. Courir après et surtout les compléter. Les compléter parce que, si vous voulez, ces acteurs sont géniaux. Ils ont trouvé les solutions en réalité. C'est eux qui ont inventé ça. Bon, c'est parfait. Simplement, la façon dont ils le font est telle qu'elle crée un emploi qui ne va pas bien et surtout, elle concentre la richesse de façon absolument effrayante dans la main d'un acteur privé. Donc, si vous voulez, on ne peut pas imaginer que les technologies toutes seules vont créer des sociétés qui vont fonctionner. Ce n'est pas vrai. Donc, on le voit bien. Ça n'ira pas. Nos démocraties vont se défaire. Alors, on peut se dire qu'il y aura quelque chose après. Peut-être, mais n'allons pas trop vite. En tout cas, je pense qu'il faut des transitions. Et le fait de pouvoir se dire qu'il y aurait deux types de solutions et que le consommateur choisira le jour où il ne voudra que des solutions à coût marginal nul que les GAFA leur proposeront. Écoutez, c'est très bien. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et en plus, si vous voulez, ça permettra aussi aux GAFA, étant en concurrence avec d'autres formes d'emploi, ils seront quand même obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est la meilleure façon de les faire évoluer sur un certain nombre de demandes des employés. Merci. 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 Merci.